Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée vision panafricaine. Le 13 octobre, le DIME annonçait la mort de Drissa Sanogo, préfère de Gourma Raouss dans la région de Tombouctou. Il avait été enlevé il y a plus de 3 ans. Le 2 mai 2020, au lendemain des élections législatives entre Ben et Raouss, dans son communiqué, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda avait précisé que son décès était suite à une longue maladie. Après avoir déclaré il y a 10 jours la mort d'un de ses otages, le groupe théoriste a fait marche à rien. Le 23 octobre, le DIME a admis s'être trompé sur l'identité de l'otage décédé en captivité, déclarant que Drissa Sanogo, préfère de Gourma Raouss dans la région du Tombouctou, est en réalité toujours en vie. Cependant, lundi dernier, le DIME a émis un communiqué supprenant. Reconnaissant son erreur et présentant ses excuses à la famille de Drissa Sanogo, selon le groupe, Drissa Sanogo est toujours en vie et il s'avère que le prisonnier décédé en captivité était en réalité Amidou Soumare, un ressortissant sénégalais, également retenu en otage. Le groupe théoriste a ajouté que la cause du décès d'Amidou Soumare n'était pas encore connue mais elle serait probablement liée à un problème de diabète. Eh bien les amis, c'est ici que prend soin notre petit bulletin d'informations. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissants et proches si vous la trouvez notamment intéressante. D'ici à là, portez-vous très bien.